La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, Réoumi Quotidion nous apprend ce motin qu'en raison du sacre des lions du football, le remoniement du gouvernement tant attendu après les élections locales a été reporté. Dans sa page 4, le canard du groupe Réoumi Network en déduit que c'est la tête des ministres qui est pour le moment sauvée. Sauvée pour le moment, mais certains ministres sont sous pression. En cause, le président Macky Sall exige la finalisation des concertations avec les syndicats d'enseignants, informe Vox Populi qui revient en détail sur le vœu du président Macky Sall de finir dans les meilleurs délais, le processus visant la prise en charge des points d'accord selon les modalités pratiques et un agenda d'application précis. Dans le désarroi, commerçants et consommateurs étalent leurs inquiétudes par rapport à la hausse des prix du sucre au Sénégal. Dans Sud Quotidien, l'homologation unilatérale des prix du sucre par le ministère du Commerce est fortement décriée. The Car Times décrit, lui, la gestion du ministre de la Justice dans la construction de la maison d'arrêt de correction de Sébicotan. Maître Malik Sall est au cœur d'un scandale en montant de 100 millions de francs CFA sur la gestion 2020, ayant fait l'objet d'un virement de la ligne budgétaire intitulée « Construction de la marque de Sébicotan » et d'un crédit de plus de 152 millions de francs CFA prévus dans la gestion 2021 et affectés aux travaux de réhabilitation et de réfection des maisons d'arrêt de correction. À la maison d'arrêt de correction de Liberté 6 Campenal, deux enfermes ont été requis contre Boydine, qui a encore tenté, selon Réoumi Quotidien, une évasion. Yewi Askanwi a tenté et a réussi. Walfou Quotidien revient ce matin sur l'alchimie de ce succès. Ce canard nous dresse le profit des leaders qui composent cette coalition de l'opposition. En insistant sur la modération de Khalifa Sall, dont le discours contraste avec la fougue affichée par ses alliés, tel Ousmane Sonko et Berthélémy Diaz, le journal donne la parole à Momodou Si Albert, qui estime que ce sont des caractères complémentaires qualifiés de chance pour cette coalition. Certains n'auront pas la chance dans les récompenses attribuées au Lyon du Sénégal après le sacre à Yaoundé. Le journal Le Témoin révèle le partage de Buki chez les Gaïndés. Dans ces récompenses remises par le président de la République au Lyon, des ministres resquilleurs et des fédéraux se sont servis grassement et en priorité un partage de copains et de coquins, selon les révélations du journal Le Témoin. Le quotidien sportif record confirme et parle même de mésentente dans le partage de ses primes. En attendant, Makissal, lui, veut développer le football local. L'AS quotidien revient ce matin sur la nouvelle mission du chef de l'État, sans doute adopté par ce premier sacre du football sénégalais au niveau africain. Après le sacre, le trophée du Sénégal va faire le tour des 14 régions. C'est en tout cas l'engagement du chef de l'État, Makissal, selon L'AS quotidien, Rémy quotidien, L'Observateur et bien d'autres journaux. Dans un stade fortement critiqué, Alou Sissé, lui, pardonne à tout le monde. Ses propos sont à la une du journal Stade Quotidien, qui revient aussi sur ses défis excitants des Lyons du Sénégal dans un proche avenir. Parmi ses défis, nos confrères citent le match contre l'Égypte en barrage de la Coupe du Monde, mais surtout faire mieux que le Cameroun, la Génération 2002 et le Ghana à la Coupe du Monde de football. Un vrai défi attend Guigui. Le lutteur de Guigui doit chercher à infliger à regret sa première défaite, ce qui, selon Sonoulambe, n'est pas une mission facile pour le roi du Saint-Pie. Bonne lecture à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.